Le préventionnel du Grand Sahel, le bonsoir. Ne vous fatiguez pas, aujourd'hui on va tellement multiplier les directs que non, 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 non. Les ennemis de la patrie n'auront pas d'autre choix que d'être fâchés. Vous avez suivi comme moi les nouvelles du front. Voici là de quoi rejouir tout patriot sincère. Voici là de quoi rejouir les familles de ceux qui sont engagés au front pour sauver notre pays. Voici là de quoi rejouir les familles de ceux qui sont tombés pour la patrie. Parce qu'ils sont tombés pour une cause noble. Ils sont tombés pour la dignité, pour notre dignité, pour leur dignité, pour votre dignité. Ils sont tombés pour la survie de notre peuple. Nous n'avons pas besoin de décréter un deuil national. Non, on va les célébrer après la guerre. Parce que leur sacrifice est largement suffisant. Ceux qui veulent nous transformer en état de pleurnichat sont des traîtres, des lâches qui veulent surfer sur tout pour atteindre des objectifs inavouables. Ils vous font parfois des comparaisons en vous disant que le président Traoré présente ses condoléances à la Turquie ou au Mali, ou au Niger, ou à un autre pays. Mais il ne le fait pas dans le cas du Burkina. Mais ce sont des lâches. Chaque Burkinabé qui tombe pour le drapeau du Burkina, c'est le président qui est en deuil. Quand il y a un décès dans ta famille, est-ce que c'est toi-même qui te présente des condoléances ? Non. C'est les autres qui te présentent des condoléances. Ce n'est pas toi qui te présente des condoléances quand il y a un deuil. Non. Et ce qu'ils font là, ils n'ont jamais aimé nos combattants. Vous avez oublié ? Ce sont les mêmes renégats, même si depuis un temps, ils ont cessé parce qu'on les a chauvés. Ce sont les mêmes renégats qui passaient leur temps ici à accuser nos forces de défense et de sécurité de tuer des civils. Ce sont eux qui ont accusé nos VDT et nos FDS de toutes sortes d'atrocités. Ce sont eux qui remettent en doute la bravoure et le courage de nos hommes. Depuis que cette guerre a commencé, depuis que IBE est là, depuis que le Burkina Pesso arrive à s'équiper convenablement, est-ce que vous avez déjà vu ces gens une seule fois reconnaître une seule victoire de nos FDS et de nos VDP ? Non. Ils survent sur les attaques terroristes. Ils vous donnent des bilans en parlant de nous, nos pertes, sans jamais évoquer les pertes des terroristes. et ils vous disent qu'ils aiment la patrie. Qu'est-ce que c'est pour la patrie qu'ils sont en train de faire ça ? Non, ils ne sont pas en train de le faire pour la patrie. Ils sont en train de le faire pour eux-mêmes. Ils sont en train de le faire pour le clan pour lequel ils travaillent, le clan des terroristes. Parce qu'il n'y a aucune similarité entre l'époque de Rock, l'époque de Damiba et l'époque de IBE. L'époque de IBE, c'est l'époque où le peuple a pris le contrôle de sa destinée. C'est l'époque où le peuple a décidé de prendre ses responsabilités. C'est l'époque où le peuple a décidé d'utiliser ses 100 francs, ses 500 francs pour financer sa propre guerre. C'est l'époque où le peuple a dit merde et a dit oui à sa souveraineté. Mais vous vous rappelez, on avait l'armée française au Burkina quand tout ça a commencé dans un seul village de notre pays. Mais c'est sous le regard des Français que ça a contaminé tout le pays. L'armée française a fait combien de temps au Mali les Maliens n'avaient pas pu récupérer Kidal ? Ils applaudissaient Bazoum parce que Bazoum faisait des compromissions au détriment du peuple nigérien. Ils savent que c'est nous unir. C'est ça qui peut nous aider à vaincre. Donc, il fallait opposer le Niger de Bazoum au Mali et au Burkina. Il fallait opposer le Burkina de Damiba ou de Rock au Mali ou au Niger. Mais c'était dangereux pour notre survie. Maintenant que nous avons eu des hommes qui partagent la même vision, ils essaient de surfier sur d'autres éléments qui n'existent même pas d'ailleurs. ce sont eux qui viennent nous crier pour nous dire qu'ils parlent de liberté. Ils parlent de droit de l'homme. Depuis que Ibel a coupé Internet, quand? C'est le soi-disant président démocratiquement élu qui a coupé Internet. Le soi-disant président démocratiquement élu c'est lui qui a libéré des terroristes pour organiser des élections. Des terroristes qui en ont eu une famille pendant que les Burkinabés sont en prison pour avoir volé juste un poulet. Qu'est-ce que le monde a dit? Qu'est-ce que les organisations de défense des droits de l'homme ont dit? Qu'est-ce que tous ces hypocrites ont dit? Absolument rien du tout. Ou bien les vies de nos soldats n'ont pas d'importance? Qu'est-ce que ces organisations ont dit quand des soldats ont été affamés? Des gendarmes ont été affamés à Inata. Qu'est-ce que la justice a fait? Qu'est-ce que la justice a fait quand on donne la commande d'hélicoptère pour notre armée à un franco-libanais qui nous livre des hélicoptères civils? Absolument rien du tout. C'est de la traiterie, c'est de la trahison, c'est de la lâcheté. Qu'est-ce que ces gens ont dit quand Damibé est venu qu'il a commencé à faire la courbette devant une classe politique et avait commencé à faire incendier des véhicules des gens comme Bayala avait commencé à sortir des loubards pour tabasser des manifestants comme ceux du ballet citoyen? Absolument rien. Aujourd'hui, quand le président Traoré est arrivé, il est arrivé, comme je l'ai dit, dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de conciliation, dans un esprit de bonté, de faire participer tous ceux qui veulent comprendre la situation à notre guerre. En Ukraine, combien de gens sont morts à relire de force pour aller combattre pour leur pays? Mais chez nous, on dit aux gens laisser l'armée et les volontaires faire leur travail. Mais si tu estimes depuis le confort de ton salon que ces gens ne sont pas suffisamment courageux ou bien que les choses ne s'améliorent pas, mais c'est normal qu'on t'envoie au front pour que tu partes découvrir ce qui s'y passe, ça c'est le strict minimum que nous devons à nos hommes qui sont au front. Si quelqu'un minimise leurs efforts, si quelqu'un essaie de sous-estimer ce qu'ils font comme travail, le minimum qu'on doit à ces hommes qui sont au front c'est d'amener la personne au front pour que la personne touche du doigt les réalités. Quelle liberté de presse, quelle liberté démocratique. Vous parlez de démocratie. Dans un pays où il y a combien de Burkinabés qui ne peuvent même pas regagner leur village? Vous parlez de justice. Combien de palais de justice sont fermés dans les zones rouges parce que les magistères n'osent pas aller s'asseoir là-bas parce qu'ils se sentent en danger. Mais écoutez, ce qui peut nous aider c'est le fait d'être radical, d'être déterminé et d'avoir un homme intransigeant qui aime le pays plus que sa vie. Et cet homme-là c'est Ibrahim Traoré. Les gens ne vont pas, ne doivent pas pouvoir vous mentir pour vous détourner de cet idéal. Et c'est votre responsabilité de protéger ce pouvoir-là. Donc, dans quelques temps je vais balancer la vidéo de l'opération spéciale sur le groupe Telegram. Le lien du groupe Telegram est en commentaire. C'est le seul groupe Telegram certifié au Burkina Faso pour le moment. Même si d'autres groupes venaient à être certifiés demain, c'est le premier et c'est le plus grand groupe Telegram qui existe au Burkina Faso. Voilà, donc j'ai mis le lien en commentaire. Vous pouvez aller en commentaire pour voir ça et je compte aussi sur vous pour partager au maximum la vidéo pour dire merci. Merci à ceux qui laissent leur famille pour aller mourir pour la patrie. Merci aux veuves et aux orphelins de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Ils doivent comprendre une chose. Les manigances de ceux qui essaient de faire diversion, de ceux qui essaient de faire croire qu'il y a des gens qui donnent dans les bureaux climatisés à Ouaga pendant que d'autres mêlent. C'est juste des manigances pour pouvoir nous diviser, nous subdiviser davantage. C'est parce que ceux qui étaient dans les bureaux climatisés avant ne faisaient pas le travail qu'il fallait pour que ceux qui soient au front, que des gens ont quitté le front pour venir occuper ces bureaux afin de pouvoir aider leurs frais à atteindre leurs objectifs, à faire aboutir leur mission de sécurisation de notre patrie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Il n'y a aucun autre argument derrière. Ils peuvent vous inventer ce qu'ils veulent, mais dites-leur une chose, nous, nous aimons notre patrie plus que n'importe quoi et nos ennemis, ce sont les terroristes. Ce président-là, il nous a apporté des solutions, il nous a apporté des idées, il nous a apporté de l'innovation. Regardez par exemple la centrale nucléaire qui a été initiée. Mais si depuis 1960 aux indépendances-là, on avait pensé à une autonomie énergétique, même si ça devait prendre 20 ans-là, de 1960 à 1980, c'était déjà réalisé. C'était déjà réalisé. Mais les gens s'en fichaient du Burkina. Les gens s'en fichaient des futures générations. Ce président est un président visionnaire. Il sait qu'on peut faire la guerre, on doit faire la guerre et en même temps continuer à boucher des trous, à faire créer le minimum en termes d'industrialisation en termes d'autonomie pour notre patrie, pour que les mêmes erreurs ne se répètent pas demain, pour que des Burkinabés ne meurent pas demain pour des choses insensées. Et c'est cette vision que nous accompagnons. Et c'est cette vision qu'on vous invite à partager. Et c'est vous qui faites briller cette vision. C'est grâce à vous que cette vision a de la valeur parce que c'est vous qui nous donnez du poids. C'est grâce à vous que nous sommes audibles. C'est grâce à vous qu'on arrive à entendre ce que nous avons à dire. Merci de continuer à liker, partager et commenter parce que c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre autonomie. C'est ça qui fait notre indépendance. Portez-vous bien et bonne soirée. N'oubliez surtout pas que le lien du groupe Telegram est en commentaire. Merci. Au revoir.